Tu passes à la télé en t-shirt, toi. Faut être à poil. À Chambéry, on avait 20 centimètres ce matin. 20 centimètres de neige ou de bite ? C'est plus ce que c'était cette chaîne. C'était tentant. En vrai, c'était super tentant. Faites des streams si vous avez quelqu'un dans votre chat qui vous dit j'ai 20 centimètres. Voilà. Star Citizen nous sauvera tous, bien sûr. Star Citizen qui est le jeu qui sortira à la fin du deuxième quinquennat de Jean-Luc Mélenchon. C'est une promesse ? Non, c'est une analyse. Même le JDG, il est d'accord. Le taux d'abstinence est énorme en France. Taux d'abstinence, je le connais pas. Le taux d'abstention est important. Non mais vous abstenez pas de baiser, je veux dire. Vous pouvez vous abstenir de voter, ça j'ai pas de problème avec. Mais s'il vous plaît, ne vous abstenez pas de baiser. Alors là, vraiment, la revendication politique, je la comprends pas. Merde ! Vive la France ! Cette chaîne est incroyable, t'as vu ça ? Elle est encore mieux quand on est abonné. Moi je dis ça, je dis rien. Vous aurez les cheveux plus lisses, le teint plus vif, vous ferez l'amour pendant plus longtemps. C'est extraordinaire. C'est bon, je suis convaincu. Tu remarques pas là déjà que tu respires déjà un peu mieux ? Tu sens pas un peu au fond de toi... Y'a du mieux déjà. Tout ce qui existe en matière de santé sexuelle, accroître l'offre sexuelle, l'offre en santé sexuelle en nous appuyant sur les profs de premier recours et les structures de prévention. Il enclenche une routine nadalesque de vérification technique, puis va dans sa cuisine, se sert un café, fume une clope en même temps et s'amuse à revenir toujours aux alentours de 4 minutes 57 secondes. Moi quand je lance le stream, c'est toujours la même routine, ça fait 6 ans que je fais ça. Je lance le stream, je mets le titre, je coupe mon micro, je vérifie que la connexion est bonne et qu'il n'y a pas de drop. Je vais dans la cuisine, j'allume la machine à café, je retourne dans ma chambre parce que j'ai oublié de prendre mes clopes et mon briquet. Je reviens dans la cuisine, j'allume ma clope, je mets la tasse à café, je lance le café, je fume ma cigarette en checkant sur mon portable les dernières news. Puis quand j'ai fini ma cigarette, je prends mon café, je vais dans la salle de bain, je prends un verre d'eau, je reviens et normalement quand la routine est bonne, J'arrive derrière mon bureau à 4 minutes 57 sur le compte à rebours pile poil, ça se régule, c'est un speedrun de routine de stream. Dans le contexte global de l'affaire Hulot qui a rééclaté, disons, ces derniers jours et je vous la lis. Merci, c'est ça qu'elle dénonce en fait dans les médias, vous n'avez qu'à me couper le micro pendant que vous y êtes. Dans ta chronique tu vas interviewer des enfants, deux enfants avec la naïveté formidable des enfants avec leurs jolies voix disent Eric Ciotti et Zemmour. Déjà c'est les deux premiers noms qui leur vient, tu dis what ? Et deuxième truc, ils sont vachement bien. D'ailleurs souvent les gens ils disent, t'as de la répartie et tout, moi je pense que j'en ai pas trop. J'en ai quand je sais à peu près ce que les gens vont répondre, mais un gamin qui me dit j'aime beaucoup Eric Ciotti, là tu vois. Je sais pas quoi faire. Et après il m'a dit, j'ai dit pourquoi tu vois, et il m'a dit. Parce qu'il était cohérent. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Quelle personnalité politique n'a pas eu de cuvée de vin dédié à sa personne ? Gaspard. Ouais Copé, j'y crois moins, je sais pas, ça sonne moins bien. En tout cas moi je boirais jamais de ce vin, c'est sûr. Il est très léger, il est à 0,3%. Ségolène Royal peut-être ? Non, 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 Copé, Copé. Elle était très bien celle-là. Ouais, 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 elle était bien. Mais bon c'est l'exercice, qu'est-ce qu'il est en train de foutre ? Regarde Guillaume, on est en train de débuffer l'émission, t'es pas censé venir, vas-y raconte. Mais sacrément à l'aise le mec, il s'en fout quoi. Tu nous challenges dans... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ouais c'est vrai, on s'est pas fait engueuler par la route roux sur les bouteilles en plastique. Bah forcément il est pas écolo la route roux. Mais j'aime bien la route roux. Il a toujours des graphiques. Mais on fait autre chose, on fait une émission, on fait autre chose quoi. Attends, je te donne mon point de vue puisque c'est moi le producteur de cette émission. Ouais mais on va faire autre chose. On a une élection présidentielle qui arrive dans quelques mois. Je t'ai pas dit, on la décidera. Ça fait une réunion dehors qu'on a parlé, vous avez vu des coups ? Ouais, ouais. Je suis viré. Je suis viré. Je vais aller faire une autre émission ailleurs qui va s'appeler Backsheet. Le BFM le fait déjà. Et bah j'irai le faire chez eux. Non, ça me fait chier. Non, donc on va faire autre chose. C'est le seul endroit où il y a des marxistes qui disent je suis marxiste. Enfin il y en a qu'un. Mais si tu prends tout le paysage médiatique. L'autre jour je roulais en trottinette électrique à Paris. Vous savez comme ces connards de bobo qui roule en trottinette. Bah voilà j'en suis un. Et j'étais là sur ma trottinette. Les cheveux au vent. En train de me rendre je sais plus où. Voilà qu'un piéton, un impétrant, s'engage devant moi sur le passage clouté. Et là j'ai fait quelque chose que je fais rarement. C'est que j'ai freiné pour le laisser passer. Le mec il fait un pas en me regardant il me fait. J'adore ce que tu fais Jean. Et il continue à traverser. J'étais en mode MDR. J'ai croisé l'un d'entre vous dans les chiottes d'un bar. Moi j'étais sobre mais lui était raide arraché. Ouais c'est Jean-Massier. Ouais c'est trop cool. J'adore ce que tu fais. C'est vraiment bien. J'adore ce que tu fais. Vas-y je fais un hélico. Regarde je vais faire l'hélico. Les fameuses soirées Sénat. Moi je suis pas invité aux soirées Sénat. Et en vrai c'est pas très grave. Je dis ça mais les rares fois où j'ai eu l'occasion de sortir avec des députés. Ou des sénateurs. C'est pas les derniers sur la boisson. On est sur une descente tout ce qu'il y a de plus républicaine. De l'alcool républicain bien entendu. C'est du patrimoine monsieur. C'est la France. Moi je ferai une cérémonie des voeux en janvier. Je ferai un stream de voeux. Avec un petit discours à la con. Petite coupe de champagne. Et vous serez très là à m'écouter poliment. À faire... Merci. Je voterai s'il y a une grande union de la gauche. Sinon je voterai blanc ou pour Poutou. Je comprends pas. Pourquoi tu dis qu'à défaut d'avoir une union de la gauche tu voterais Poutou alors que c'est probablement le plus anti union de la gauche qui existe ? Il y a une question de cohérence que je trouve intéressante. Un débat Macron-Mélenchon ça ce serait intéressant. Vous savez les débats de manière générale j'ai jamais trouvé ça très intéressant. Pardon. Excusez-moi. C'est pas ce que je voulais dire. Les débats télévisés en période d'élection. Virgule. J'ai jamais trouvé ça très intéressant. Ah bah bravo. Donc là on arrive au moment où Jean Castex il en a plein le cul. Il dit Si vous êtes toujours pas vacciné. Que vous avez hésité. Et que maintenant vous vous dites bon c'est peut-être le moment. Allez-y sans rendez-vous. Allez-y. Allez-y physiquement. Vas-y frère vaccine-toi. Tu sais t'imagines le premier ministre qui est claqué qu'on peut plus qu'à la cravate de travers et tout qui fait. Non mais vas-y s'il vous plaît quoi. Tu crois que je donne de l'argent ? On va te donner de l'argent. Tu veux quoi ? Tu veux un Mars ? Bon on en est un peu là. Chars d'assaut. Alors non les chars d'assaut ne sont pas fabriqués par d'assaut. Je sais que ça s'embrouille un peu la tête. Mais non non d'assaut ils font que des navions. Ils font pas de sous-marins non plus. Encore qu'un avion peut devenir sous-marin. Mais en général une seule fois. Alors qu'un sous-marin peut très difficilement devenir un avion. Ou alors il faut une grosse catapulte quoi. Un lien avec section d'assaut non plus. Désolé. J'ai reçu un courrier dans lequel il semblerait y avoir une petite carte. C'est ma carte de l'UDI. Donc on va ouvrir ça. J'espère que le Giscard est shiny. Ah et c'est un peu une ouverture de booster Pokémon ouais. Je sais plus quand on était en train de regarder les sites internet des partis politiques. Surtout on est tombé sur ça. Adhérer à l'UDI avec un GIF de la carte de l'UDI. Avec au verso la tronche de Giscard. Du coup on en a fait un donation goal au Zeevent. Un GIF SCAR. Un GIF SCAR. Alors la blague est bonne la blague est valide. Alors. Oui la réponse est oui. Il y a bien la tronche de Giscard dessus oui. Et salut. Cher adhérent. Vous trouverez 6 juin la carte collector. Qui rend cette année hommage à l'affiche de la campagne présidentielle victorieuse de Valéry Giscard d'Esta en 1974. Mais en fait c'est une carte collector. Putain je suis tombé la bonne année. Je suis le fier détenteur de cette carte de l'UDI. Jean Macier adhérent numéro 21 101 324. Non je crois pas non. Écoutez l'UDI je vous aime beaucoup hein. Eh ben attends je suis adhérent donc je vous aime bien mais on est pas 21 millions les gars. Ils vont faire quoi les streamers qui font des ouvertures de booster Pokémon là ? Est-ce qu'ils ont celui-là ? Je crois pas non. Est-ce que je peux mettre aux enchères la carte d'adhérent de l'UDI avec écrit Jean Macier derrière ? Tu vas te faire virer du parti. Je suis prêt à assumer ce risque politique de me faire virer de l'UDI. Si c'est pour reverser l'argent à une asos. Maintenant que t'es engagé en politique quelles sont tes prochaines actions ? J'avais pas pensé aux conséquences de mon adhésion à l'UDI. C'est-à-dire que maintenant ça y est je suis militant. Ça veut dire qu'à partir de maintenant faut que je me comporte comme un connard sur internet. Faut que je sois donneur de leçons. Faut que j'aie de l'aigreur. Faut que je cancel des gens en permanence sur Twitter. Oh non c'est chiant. Faut que je fasse le fanservice de Jean-Christophe Lagarde. Tous ceux qui parlent mal de lui faut que je leur tombe dessus. Faut que j'aille dans les commentaires Youtube de toutes les vidéos qui parlent de politique et que je dise bonjour vous connaissez l'UDI ? Bonjour vous parlez jamais de l'UDI ? Bonjour qu'est-ce que vous pensez de l'UDI ? Y'a pas de carte d'adhérent à la France insoumise on est d'accord. La France insoumise c'est pas un parti c'est un mouvement. De toute façon comme y'a pas de démocratie interne... Pardon. Oh ça va c'est de bonne guerre. Les insoumis sont pas les plus susceptibles des militants. Ils sont haut dans le classement mais c'est pas les plus susceptibles. Et c'est un livre qui parle de questions existentielles qu'on se pose, que moi je me pose depuis tout petit. Qui vont de sommes-nous seuls dans l'univers à de quoi sommes-nous fait... L'union de la gauche. L'union de la gauche, c'est le dernier chapitre d'ailleurs. On a une fin ouverte quand même. On a des gros télescopes, on a des gros trucs et tout ça. Je suis super jaloux les influenceurs sciences. C'est comme les influenceurs histoire, eux ils ont le droit de se déguiser. Nota Bene il se met en chevalier ou je sais pas quoi. Tu pourrais te déguiser en Georges Marchais ou en chevènement. Tu vois bien que ça marche pas. Ce serait ridicule. Je suis sur le programme de Jacques Cheminade j'arrive pas à retrouver mais bref c'est dans son programme de 2017 si vous voulez aller vérifier n'hésitez pas. On sait pas s'il revient là Jacques Cheminade. Vous avez déjà croisé des militants de Jacques Cheminade ? Jamais. Ils existent. Il en a pour de vrai j'en ai vu physiquement dans les rues. Ah t'en as vu physiquement ? Et alors ils sont vraiment, ils sont sympas ? Ils sont petits avec des vêtements plutôt de couleur terne mais ils existent. Et bah ce sera notre invité la semaine prochaine. Parmi les personnes récurrentes de Baxit laquelle est adhérente de l'UDI ? Et bah écoutez Jules tu peux le dire, tu peux l'annoncer. C'est toi ? Non c'est toi. Non je déconne. Ça ressemble un peu à ma carte de la corrette. Ah de la corrette ouais ! C'est un peu la même chaleur. Ouais mais derrière ta carte, est-ce que derrière ta carte de la corrette t'as la tête de Giscard toi ? Ah non j'ai le... Bah voilà. Bah voilà. L'UDI t'as la tronche de Giscard. Voilà la carte maintenant Jean la rend mais Jean-Christophe la garde. Oh la blague est bonne ! Les grosses têtes ! Les grosses têtes ! Bravo ! Elle est valide. La blague est bonne. Es-tu adhérent à un parti ou militant ? Ah non, elle va aller beaucoup trop loin cette blague. Ha 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 ! Ha 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 ! – Sous-titrage FR 2021